Dans notre arrière-pays montagneux méditerranéen, vit Papillio alexanor. Il aime les sites calcaires chauds, secs, caillouteux ou rocheux, entre 600 et 1500 mètres d'altitude. L'alexanor est le seul papillon de jour en France à passer les nuits posées ses ailes ouvertes et antennes positionnées parallèlement vers l'avant, souvent au pied d'un talus ou d'une falaise. Et dès que le papillon s'est réchauffé au soleil, il s'envole pour butiner. Ce magnifique papillon vole en une génération entre mi-juin et fin juillet. En France, il vit en de petites populations très localisées, principalement dans le sud-est. Les mâles patrouillent au-dessus de ces pentes caillouteuses, inspectant sans relâche et systématiquement les fleurs et les plantes hautes, en quête de femelles. Les mâles pourchassent brièvement les autres mâles ou papillons blancs dans un vol virevoltant et confondent parfois leur propre espèce avec les deux espèces apparentées semblables de la même famille des papillonanidées, telles que le flambé, Iphiclides podalirius et le macaon, papillio macaon, qui se ressemblent beaucoup. Dans la mythologie grecque, macaon et podalirius sont les fils d'Asclépius, dieu de la médecine, et Alexanor, le fils de macaon. Mi-juin, un papillon est sur le point d'émerger. Afin de s'extraire de sa chrysalide, le papillon pompe ses liquides corporels, les mots-lymphes, vers la tête, induisant une pression qui entraîne le décollement d'un fourreau triangulaire renfermant les pattes et les antennes. Tout en continuant de pomper les mots-lymphes, le papillon dégage ses pattes puis s'extrait complètement de sa chrysalide. Dans les minutes qui suivent, le papillon est extrêmement vulnérable car son nouveau exosquelette est encore très mou. Et c'est une femelle. Elle déploie ses ailes, toujours sous la pression de les mots-lymphes. Une fois ses ailes séchées, elle se déplace et se repose. Et après environ une demi-heure, un mâle la repère et le vol nuptial peut commencer. Les deux papillons atterrissent sur une plante et s'unissent. Une fois fécondée, la femelle dépose ses oeufs isolément sur les ombrelles du psychotis, préférentiellement pour celles en bouton ou en début de floraison. L'incubation des oeufs dure environ une semaine durant laquelle l'oeuf vire du vert pâle au jaune doré. Mais un jour avant l'éclosion, il devient transparent. À l'aube du lendemain matin, une chenille grignote un passage pour se libérer. Elle se nourrit de l'enveloppe de ce même oeuf, riche en protéines. Après quelques jours, la chenille subit sa première mue. Quelques jours plus tard, la chenille a bien grandi et se nourrit des fleurs. Comme de vrais acrobates, les chenilles s'agrippent avec leurs pattes abdominales à la tige pour se maintenir et se servent des pattes thoraciques pour tenir le pétiole afin de pouvoir dévorer les fleurs plus nourrissantes. A terme, la chenille quitte la plante haute et part à la recherche d'un site approprié pour préparer sa métamorphose. Il se peut qu'elle puisse parcourir de grandes distances pour trouver l'endroit idéal. Ce lieu doit être dissimulé à l'abri du soleil, de l'humidité et de la neige. Le lendemain, dans cet endroit, à l'abri, sous un gros tas de cailloux, la chenille tisse une ceinture de soie assurant sa position. et se glisse dans cette ceinture qui maintiendra la chrysalide en place. Et deux jours plus tard, la transformation en chrysalide commence. La chrysalide ayant une forme aplatie, une couleur brun-gris et une texture granuleuse se confond parfaitement dans son environnement rocheux. Les chrysalides hibernent jusqu'au printemps suivant. Bien que l'Alexanor figure sur la liste rouge des espèces protégées en France, les colonies isolées en paca sont encore menacées par les collectionneurs. Mais heureusement, aujourd'hui, de plus en plus de chasseurs aux papillons sensibilisés échangent leurs filets contre des appareils photos et deviennent ainsi des chasseurs d'images. Il est important de préserver l'héritage de ce magnifique papillon exceptionnel afin qu'il puisse continuer à colorier les flancs de nos montagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada